Bonsoir à tous, donc oui, je vais vous introduire rapidement la question fondamentale de l'archivage et de l'archiviste. Je vais le faire à la place de l'invité que j'avais prévu ce soir, qui s'appelle Caroline Becker, qui est de son métier, elle est webmaster d'un site internet qui s'appelle le Portail International Archivistique Francophone, et elle est chartiste de formation, donc elle est du métier, ce qui n'est pas manquant. Et donc c'est pour ça que je vais faire assez court dans ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter cet outil, qui est en fait un lieu de référence pour le monde des archives, qui sert en fait à comprendre c'est quoi les archives, ça fonctionne comment, c'est en fait un formidable outil de formation et de documentation sur l'archive, l'archivage, le métier archiviste, etc. Ça sert à toute la planète de l'archivistique, ça a été construit il y a un peu plus de 20 ans, et ça fonctionne très bien, il y a de grandes communautés qui s'en sert. Voilà, et je vais tout simplement vous présenter ça, vous expliquer chemin faisant, comment vous renseigner sur tout ce qu'on va faire ce soir, et après je vais laisser parler sur tous nos spécialistes qui sont venus pour illustrer le propos de la soirée. Donc voilà, je vous montre un très joli site, vous le voyez tous ? Ça y est ? Voilà, ça s'appelle le PIAF, voilà. L'adresse c'est piaf-archive.org, tout simplement. Donc là vous voyez, vous tombez sur un site internet qui est en fait un cours en ligne, gratuit et en libre-service pour tout le monde. Une banque documentaire, vous allez trouver dedans une bibliographie de référence sur le métier d'archiviste, de la documentation, un annuaire complet de l'ensemble du monde des archives. Voilà, il y a une nouveauté qui a été créée dernière, c'est un coin recherche, qui intéresse particulièrement nos étudiants je suppose, est en fait l'état de l'art de la recherche dans le domaine de l'archivistique parce que ça se fait beaucoup chez nos cousins du Canada depuis de longues années. C'est tout nouveau en France qui a réformé, peut-être vous le savez, l'enseignement supérieur il y a quelques temps, mais qui le met vraiment en activité en ce moment et où on a créé désormais des troisième cycle universitaire sur la recherche en archivistique. Voilà, vous allez trouver là-dedans les travaux qui sont menés dans ce domaine et la communauté qui anime ça. Donc il y a un réseau en France d'universités de grandes écoles qui enseignent en fait l'archivistique parce qu'à l'origine il y avait une école, l'école Deschartes, elle est à Paris. Il y a une préparation à cette école pour entrer sur concours qui se fait, entre autres, au lycée Fermat à Toulouse depuis toujours. Mais depuis 2007, les universités françaises proposent aussi des sites de formation de l'archivistique, en particulier ici à Jean-Joës, l'université de Toulouse 2, depuis 25 ans. Donc il y a deux masters qui sont proposés dans toute l'université, donc ils préparent au métier qu'il y a une exactement. Nous, étant en France, on a beaucoup de chance, on a ces écoles de formation qui préparent nos professionnels, qui sont engagés en fait dans des lieux de conservation que vous connaissez peut-être, surtout si vous faites de la généalogie. À Toulouse, ça se trouve au bord du canal du Midi et juste à côté de la haine ferroviaire, pas très loin, du pont et demoiselles. Donc c'est les archives départementales. Il y a un autre endroit dans Toulouse où ça se trouve. Voici les archives municipales, c'est une petite commune derrière de nos fois. Donc on a stocké les archives dans un ancien entrepôt qui conservait l'eau à l'origine, mais maintenant on a une archive. C'est très original les archives dans notre ville. Au départ, c'était dans le donjon du Capitole, pour l'information. Le donjon du Capitole, en fait, c'est un donjon du Capitole, vous savez où il y a eu le tourisme. Vous le voyez, le tourisme ? L'origine, c'était la poudrerie de la ville de Toulouse. On y mettait les archives aussi. C'est très important. Non, c'était pour les anecdotes. C'est quelque chose qui a bien évolué. C'est-à-dire qu'on a plus de consistance sur nos archives. C'est du patrimoine qu'elles représentent, pour plein de raisons. Il y a un patrimoine essentiel et fondamental, c'est quelle est la mémoire connue qui traverse mon siècle, qui raconte de mon bien et quelle est mon histoire. Les Français, on en est le plus conscient. Tous les pays n'en sont pas encore. Mais c'est un danger pour les consulistes, en fait, de faire prendre conscience à tous que de conserver, c'est garder une trace, c'est garder une trace commune à laquelle on peut se référer pour raconter son histoire. D'accord ? C'est pour ça que ce portail a été créé. C'est pour permettre, en fait, à la planète entière qui ne se passe pas de traiter la même chose. Lorsque, donc, des personnes choisissent de gérer les archives ou que le gouvernement a décidé de nommer des fonctionnaires sur les archives, en fait, ils ont là un outil formidable qui leur permet d'apprendre, en fait, à faire ce travail et aussi de rentrer en communication avec la communauté professionnelle qui les représente parce que, en fait, comme on est sur Internet, c'est aussi un outil de communication, c'est un outil de mise en réseau et le PIAV, d'ailleurs, bien avant que Facebook apparaisse, a créé son propre réseau social. En fait, il s'appuie tout simplement sur ce qu'on appelle, nous, les réseaux professionnels. Ici, on est déjà un réseau professionnel qui a la gentillesse d'accueillir notre référence, c'est un réseau professionnel numérique, des start-upers, des acteurs, des économies numériques de notre métropole, mais il est très diversifié. C'est la même chose, il y a un réseau professionnel qui est associé, qui se retrouve en congrès, en collègue, en séminaire et virtuellement sur ce site-là. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs milliers, mètres de métiers, et ça a une vertu que vous avez vu malheureusement fonctionner aussi récemment, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé par les gouvernements, les États, les systèmes de migration. C'est un réseau internet qui fonctionne sur des critères très libres, comme tous les réseaux. Je le dis parce que ça permet aussi à des personnes qui sont dans des étapes, surtout que le nôtre, de fonctionner, de travailler, de changer, d'apprendre des choses, et de mettre en œuvre chez eux. Et c'est peut-être dans cet esprit-là, voilà, que vous compreniez que le métier d'archiviste, c'est quelque chose de très précis, très codifié, qui peut aussi se garder une trace, sélectionner d'une information qu'on veut pouvoir retrouver, comme l'a dit un d'autre, soit parce qu'on veut la visionner à la vision, soit parce qu'on va les avoir dans des locaux aménagés. Donc, les archivistes, ils ont beaucoup de travail à faire. La première chose, ils ont à réceptionner ce que nous, on peut se dire comme des documents importants, mais eux qui vont nous documenter comme étant un document qui correspond à tels critères, tels critères, tels critères, tels critères, tels critères, tels critères. Donc, certaines, d'ailleurs la plupart, vont passer directement dans l'ADN. Voilà, parce qu'on ne garde pas tout. On garde une mémoire sélectionnée et qui est collectionnée selon des critères très précis. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses contre ça d'une manière obligatoire. C'est le cas en particulier de l'hymne publique, il y a des choses qui sont systématiques. Par exemple, on garde l'ensemble de la confusion publique télévisée, c'est la mission de l'hymne à Toulouse, ce qui fait que par exemple à Toulouse, on a trace en fait de tout ce qui a été télévisée par la confusion locale 1, c'est 3D, s'il vous plaît. On a surtout, d'un, sept, in, un, tout ce qui a été Toulouse par exemple, qui a existé, qui n'existe plus, mais tout ce qui a fait Toulouse existe sur forme d'énergie. Et on peut revoir. C'est le cas où on peut aller voir qu'il y a une télé à Toulouse qui a fonctionné et qui a une trace de valeur. Donc pour faire ça, en fait, il y a tout un travail qui est raconté. Comme ça, vous le montrez tout à l'heure, vous ne pouvez pas le détailler. Et surtout après, il faut des dieux pour les conserver. Donc les dieux physiques, je vous ai raconté tout à l'heure. C'est un anecdotique des bâtiments, vous présentez des longues colonnes, aux doigts, etc. Ça, c'est la version que le document est imprimé, etc. Mais il y a bien autre chose. Ce qu'on va parler ce soir, ce n'est pas du tout simple. Ce qu'on va parler ce soir, c'est des archives audiovisuelles. Et avant d'arriver à la numérisation de ces archives, on a quand même l'archive elle-même. Parce que contrairement à ce que vous pensez, ce qui est important, ce n'est pas la version numérique, c'est l'original. C'est celui-là qui est important. C'est celui-là qu'on conserve, qu'on garde précieusement. Alors nous, on a le privilège incroyable, alors moi je l'ai fait virtuellement, parce que maintenant, ce soir avec vous, d'avoir un outil de conservation, de restauration et de traitement de ces documents originaux, ce sont les films très importants. C'est ce qui serait éterré par la cinémathèque de tous. On va vous raconter ce que ça veut dire, qu'on a un atelier particulier. Et en fait, le but du jeu, c'est de conserver le film original. C'est justement de le prendre, de le traiter, de le restaurer éventuellement, avant de l'utiliser. Ce que va voir l'utilisateur final, c'est une copie de ce document. Mais ce qui va être important pour l'arrivée, c'est de garder l'original. Vous pouvez travailler pour les générations. Ce qui va vous être raconté. Et c'est pareil pour tous les autres documents. C'est important avec la numérisation. On va pouvoir consulter des documents, des outils qu'attendent. Et avec la numérisation, on a fait un bout en avant. Incroyable ! Vous avez peut-être abordé la question de la technologie, mais moi je suis hyper surpris de tout ce qu'on peut voir et utiliser. Mais ce connectant sur ce document, c'est assez monstrueux comme l'information qu'on trouve. Après, il faut connaître les codes pour pouvoir m'habiller dedans. Mais quand même, vous faites pas mal de choses. Je pense que vous allez avoir un échantillonnage. J'ai beaucoup assisté ce soir sur la soirée. On va parler de contenu visuel et de l'archivage. Je ne vais pas parler d'autre chose, parce que l'archivage c'est très bas. On va se centrer en fait sur cette question. C'est l'objet de la soirée. Donc nous, on a les cours que nous avons. Je vais y rentrer là. Vous voyez les cours tous ? Donc vous avez donc des modules de cours qui sont accessibles à tous. Tout le monde même à vous, si ça vous intéresse. Ou on vous l'explique tout simplement. Pas à pas, c'est un parcours. C'est quoi l'archivage ? C'est quoi l'archivage ? Vous voyez donc, ça commence par les fondamentaux. Les archives pour qui ? Pour quoi ? Parfois. Et donc, ça vous introduit le programme qui définit c'est quoi une archive, comment ça fonctionne, etc. Et donc si je vais définir une archive, vous arrivez sur un module de cours, et qui vous donne en fait les premières définitions. Voilà. Vous allez trouver. Et vous pouvez progresser comme ça et apprendre pas à pas ce qu'est une archive, comment ça fonctionne, les différents types d'archives, comment on va l'organiser d'une archive, etc. Donc c'est un cours, un e-learning tout simplement. Et ça c'est un peu nos métiers en fait dans ma vie quotidienne, de fabriquer ce genre de choses. Donc vous avez donc une explication, des références en fait documentaires, qui vous expliquent comment tout ça s'était conçu. Et après, il y a des petits exercices, ce sont des prises ou des autres, des petits exercices, qui vous permettent de vérifier que vous avez réussi à faire. Donc ça sert souvent, parce que vous allez sans doute utiliser l'archivation, l'archivation en formation à l'université, ou dans les écoles à l'université. C'est pas mal de questions scolaires. Si vous intéressez au sujet, mais sachez que vous pouvez vous référenter, tout simplement ce sujet, en train d'approprier tout ce qu'on appelle ce genre. Donc entre autres, il y a un module complet, très compliqué, qui va vous expliquer un détail pour pouvoir très succinctement raconter l'archivation. Voilà, ça je voulais vous le dire. Vous l'illustez de cette occasion-là. Je ne sais pas si vous aviez déjà préparé ce sujet. Il faut s'inscrire ? Non, non, on ne s'inscrit pas du tout. Alors le but, c'est vraiment, c'est volé, c'est gratuit, c'est un partage en fait d'une communauté qui a décidé de mettre ses connaissances. C'est conçu par des professionnels qui passent. Tous les continents sont représentés. Vous avez vu qu'à chaque fois, vous avez la présentation des auteurs, qui travaillent en équipe pédagogique. En équipe unique, ce sont des professionnels qui exercent le développement dans les étudiants de l'archivation de l'archivation. Et c'est aussi des professeurs qui en ont fait une méthode. Voilà, et ça peut être aussi des étudiants. Tout le monde a travaillé dans le secteur. Ils ont repris une ressource qualifiée, de valeur scientifiquement validée, qui est vérifiée aussi par des étudiants scolaires en fait, de voir le mécanisme de l'archivation de l'archivation. Ils ont un journal aussi, je vois, le cri du piaf. Voilà, ils ont un journal effectivement, comme vous, qui est le cri du piaf. En fait, c'est un lien de suède sur lequel vous avez l'actualité des archives. Vous avez également quelque chose qui est très compliqué à faire. Alors, on a un collègue canadien qui fait ça super bien. C'est en fait un blog. Excusez-nous, c'est André. Vous voyez, c'est un travail qui est en fait de rassembler, tout ce qui s'appelle des fils RSF. En fait, c'est tout ce qui est publié sur le sujet, dans le mois qui vient de s'écouter, est référencé sous forme de lien, vous voyez, classé par pays et qui va intéresser le procureur. Vous trouvez instantanément là, par exemple, tout ce qui se passe au mois de mai dernier. Voilà. Là, vous avez tous les articles qui ont été publiés. Donc, c'est en fait une sélection documentaire qui a été effectuée. Voilà. Vous avez la même chose sur l'étude documentaire. Vous voyez, c'est tous ces outils qui existent. Vous avez une biographie. Ça, c'est un outil hyper sophistiqué. Voilà. Vous avez 7213 références qui se trouvent là. Donc, qui ont été référencées et réemployées, qui sont thématiquement catégomisées. Vous retrouverez, en fait, de l'information sur tous les sujets qu'on va avoir. Ce qui est important, c'est que souvent, derrière, vous avez l'article intégral, l'objet qui est associé, qui est lié à tout le monde. En fait, l'idée, c'est aussi d'avoir une bibliothèque, en fait, numérique, accessible, sans avoir à acquérir les outils. Ça, c'est fait par nos collègues de l'Université de Québec, à Montréal, qui réalisent, en fait, ce projet. Donc, informatiquement, mais j'en parle très rapidement, ça repose quand même sur des technologies totalement open source, accessibles et réutilisables, voilà, d'une manière automatique. Ça veut dire que tout a été calculé pour que ça soit consultable dans toutes conditions d'accès à Internet, les plus difficiles possible, d'accord ? Et surtout que ça soit pérenne dans le temps. Donc, moi, ce portail, j'ai commencé à y travailler en 1999. Donc, je l'ai allumé en 2003. Il a été officiellement lancé en 2005. Il fonctionne très bien toujours, voilà. Il fonctionne uniquement sur des technologies ouvertes et sur des normes et des standards qui s'imposent à l'Internet, voilà, de façon, justement, à avoir une terrain durable et, en fait, qui se met à jour constamment avec une communauté qui soit renouvelée, au fur et à mesure des gens qui passent, une nouvelle génération qu'on passe sur les doigts, dans ce système. Et l'intérêt, c'était de pérenniser quelque chose. Donc, justement, sur Internet, c'est très important de le faire comme ça. C'est aussi ce que va faire l'archiviste, qui s'en a fait un peu de travail, mais il y a aussi. C'est-à-dire de conserver dans le temps le document pour pouvoir le compliquer au-delà du temps avec lequel on passe. C'est ce qui se passe avec ce portail. Il est pérenne. Alors, il est hébergé dans un lieu de référence, qui est le site informatique du Ministère de la Culture français, à Paris, à Vincennes, exactement. C'est le plus grand centre de calcul qui existe en France, lequel on peut soutenir. Alors, nous, c'est un micro urbain notre portail. Je suis toujours impressionné à dire qu'on a ce portail au Ministère de la Culture. Parce qu'ils disaient, non ! Il faut faire la mémoire de la culture français. Tous les sites culturels sont là-bas. Toutes les grandes bases au nez. Imaginez avoir vu un jour. Il n'y a ça, le portail. Mais bon. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé très souvent à la partie. Je travaille un peu avec eux. Je m'apprends beaucoup avec eux. Pour connaître toutes ces technologies que je manœuvre ici, sur ce portail avec mes collègues, elles sont plutôt sophistiquées, en fait, pour un sujet facile. Voilà. Ah, M. Hervé, vous avez une question, peut-être ? Non, pas du tout. Je vais aller suivre sur Facebook. Je ne connaissais pas encore le fonctionnement de la Réunion. Je me suis présenté en écrivant à tout le monde. Je suis Hervé Jacob. Je suis chargé de la numérisation des anciens films à l'ENSAV, UTJ. Et voilà, des anciens films vidéo. BVU, Matic, tout ça. Donc, bon, mon directeur m'a conseillé de venir ici. Mais je vais aller vous suivre sur Facebook. Je n'aurai pas certainement l'occasion de déranger. Je vais écouter tout ce que vous allez me dire. D'accord. C'est noté. Merci, monsieur Ligne. Voilà. Bonne soirée. Merci. Donc, vous avez un florillage à peu près. Je ne vais pas le détailler. C'était pour vous introduire un peu que ce métier, voilà, c'est quelque chose, vous voyez, un peu de compliqué. Mais on a fait une sorte de vulgariser et de comprendre ce que c'était à travers un portail de référence sur l'Internet. Donc, c'est pour ça que je voulais nous servir un peu de ça. Merci. Je voulais vous dire la soirée, sans trop détailler toutefois ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Et voilà. Vous voyez que l'espace pro, c'est en fait le réseau social. En fait, c'est notre propre réseau amie social, dans lequel on se connaît. Et voilà. Si vous n'avez pas de questions. Et est-ce qu'on peut apporter une contribution ? C'est coopératif ? Oui. C'est coopératif. En fait, quand vous êtes sur le portail, vous pouvez venir, vous avez des formulaires qui vous permettent de proposer de nouvelles ressources, proposer une nouvelle référence, vous ne pouvez pas trouver une pensée utile à la communauté. Oui. Tout simplement. Oui. Ça ouvre des horizons à Denis. Oui, librement et gratuitement. Vous inscrire en fait dans la communauté, sans être professionnel d'ailleurs, vous m'entendez, poser des questions, échanger avec les autres personnes, prendre des questions comme Denis, tout à l'heure, vous pouvez venir les suggérer et avoir éventuellement quelqu'un qui vienne vous aider, ou vous expliquer quelqu'un de proximité avec vous. Vous avez surtout un super annuaire qui vous permet de trouver le professionnel près de chez vous, avec qui vous pouvez échanger, rencontrer pour vous concilier, ou répondre à des questions que vous avez sur le site. Ce qui est important, c'est que les archivistes qui font un métier, voilà, je ne suis pas d'interprète à vous taper, ils sont ultra modernes en fait dans leur pratique. Moi, parce que quand on est archiviste, il est au fond de son truc, il ne peut plus faire. C'est un peu l'idée du final qu'on peut avoir, mais ce n'est pas du tout simple. En général, ils sont très au fait des technologies, ils ont très curieux en fait des techniques les plus récentes qui sont mises en œuvre sur plein de sujets, et ils utilisent aussi des outils, des outils ultra performants, justement toujours renouvelés, pour essayer de préserver, de conserver, et surtout souvent de restaurer, parce qu'on va le voir avec le film, qu'il rencontre deux difficultés. La première, c'est la dégradation de l'objet lui-même, sur lequel le support, pardon, sur lequel ça a été mis en place. Vous avez tous vu, encore récemment, vous le voyez régulièrement à la télé, ce que peut donner une vidéocassette VHS, aujourd'hui vue sur la télévision. Vous vous rappelez des images, quand on a recherché des images qui ont été tournées il y a une vingtaine d'années, donc ce n'était pas loin, il y a une quinzaine d'années, juste avant qu'on passe à tout numérique. Ce n'est pas tout à fait comme les films, c'est une dégradation beaucoup plus accélérée que les films du genre de Montréal André, et vous avez des images, des fois un peu étonnantes, quand on peut faire la télévision. Vous le voyez singulièrement sur toutes les séries qui sont redéfinées, par exemple Columbo sur la 10, tous les samedis-soirs, c'est une série télé qui remonte à des années, donc maintenant vous voyez la forme que ça a pris. Déjà elle n'a pas la taille, l'image à l'écran n'a pas du tout la taille de votre écran plat, vous avez d'énormes bandes noires sur le côté, vous voyez que quelque chose a été fait pour les films qui au cinéma finalement, vous avez racheté un DVD, qui a été, comme tu l'as dit, remasterisé, donc il y a un travail informatique qui a été fait pour recalibrer les images, etc. Ça peut recoloriser les images, ou faire apparaître la couleur. On le voit bien, hier soir, ils ont passé un film sur Arte qui était assez horrible, mais intéressant aussi quand même à suivre. L'image était trouble, pénible, alors qu'on est habitué maintenant à avoir une précision presque clinique de l'image. Les feuilletons du soir, elles sont une telle image fantastique. Et qu'est-ce que c'était le film hier soir ? Mais c'est fatiguant de regarder les images, tout à fait. Celui-là peut être très pénible. Voilà. Je l'ai fait à nous inviter là, un peu de place. Alors, oui, oui, il faut quand même nous faire laisser un peu de place. Tant pis. Alors, écoutez, on invite Francesca Bozano. Merci beaucoup, Eric. Félicitations. Merci de nous avoir fait découvrir le cri du piaf. Merci. Merci.